salut c'est tom j'espère que tu vas bien je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler du dmx hf donc du dmx sans fil mais la partie du coup pratique j'ai déjà fait une vidéo que tu peux retrouver juste ici en cliquant sur le petit i j'ai déjà fait une vidéo sur la partie théorique du dmx hf comment ça fonctionne et comment on peut le mettre en place si tu n'as pas encore vu la vidéo je te conseille vraiment d'aller la voir avant de regarder celle ci et donc du coup dans cette vidéo là je vais te montrer en pratique comment piloter ses projecteurs avec du dmx sans fil et je vais aussi te montrer en fait comment appairer ton transmetteur et tout simplement tes récepteurs juste avant qu'on attaque je t'invite à t'abonner à mes emails privés c'est le premier lien en description de la vidéo tu cliques sur le lien tu mets ton prénom ton email et tu vas recevoir mes meilleures idées qu'on sait et astuces pour pouvoir développer ton business de dj en événementiel et au moment où tu t'inscris en fait tu vas recevoir un pack de quatre cadeaux tu verras plus en détail quand tu vas cliquer sur le petit lien en description et en plus de tout ça du coup je vais t'envoyer deux à trois emails par semaine avec du contenu hyper intéressant avec des conseils des idées des astuces tout simplement pour développer ton business de dj événementiel voilà et ben écoute on attaque tout de suite pour la partie pratique du dmx sans fil alors la première solution pour pouvoir piloter ses projecteurs en dmx hf ça va être d'intégrer une petite carte électronique du coup que tu peux commander directement sur aliexpress et du coup tu as ta petite carte électronique tu vois là tu vas avoir les petits boutons pour pouvoir changer les groupes je vais te montrer ça juste après tu as de ce côté là tu as juste là du coup la petite antenne avec une petite rallonge pour pouvoir fixer en fait ton antenne sur le sur le bas à l'extérieur de ton boîtier et pour pouvoir installer cette carte il va il va falloir du coup venir souder en fait les quatre câbles qui sont là d'accord le premier câble c'est le câble pour l'alimentation de la carte est en fait c'est du 5 volts donc en fait la contrainte avec avec cette carte là c'est que du coup tu vas devoir trouver dans ton projecteur en fait du bas tout simplement une source d'alimentation donc pour ça en fait il va falloir ouvrir ton projecteur avoir un multimètre et aller chercher où où est ce que tu as du coup dans ton projecteur en fait du 5 volts donc ça ça va aux 5 volts et ensuite tu vas retrouver les trois câbles là pour le dmx plus le dmx moins et le ground d'accord donc c'est point chaud point froid dans dans ton dmx tu as trois trois pôles d'accord donc je vais te montrer un exemple tout de suite dans mes dans mes totems moi si tu as si tu n'as pas encore vu la vidéo sur mon setup je te conseille de la voir je vais aller je vais te la mettre dans en haut à droite de la vidéo tu pourras aller checker ça donc ça c'est des américaines dj tripart j'en ai quatre que j'installe dans chaque totem et en fait ce que j'ai fait c'est que je suis venu souder du coup une petite carte à chef directement dans le projecteur tu la vois elle est juste ici en rouge d'accord donc comme je t'ai expliqué juste avant j'ai dû trouver une alimentation donc là dans ce projecteur là l'alimentation elle est juste ici donc là je récupère du 5 volts donc je suis venu souder la petite fiche noire qui est reliée du coup à la carte à chef et ensuite les trois autres câbles donc le rouge le blanc et le jaune je suis venu les installer directement dans la partie fiche dmx que tu as juste là d'accord donc le truc le truc c'est que avec cette carte là tu vas devoir ouvrir ton projecteur si ton projecteur il est neuf bah du coup la garantie elle sera elle sera morte puisque du coup tu as ouvert ton projecteur et tu as bidouillé à l'intérieur donc c'est pas forcément la meilleure solution tu vois après ce qui est un peu chaud c'est qu'il va falloir aussi trouver de la place pour la carte il va falloir percer tu vois la petite la petite carcasse alors tu vois moi j'ai fait ça il ya six sept ans c'est pas forcément ultra ultra propre mais voilà j'ai fait un petit trou ici pour laisser passer le bouton et pouvoir changer le groupe de de la carte et de l'autre côté tu vois j'ai fait aussi un petit trou pour laisser du coup passer laisser passer l'antenne tu vois voilà et du coup bah cette carte là on va on va tester ça tout de suite donc là le projecteur il est complètement ouvert je vais lui mettre de l'alimentation hop voilà donc la carte elle est derrière juste là je peux sélectionner mes groupes ça je vais te montrer juste après comment faire donc moi je suis en groupe je suis en bleu si je me trompe pas voilà donc en bleu ça cliente ça veut dire que ça reçoit bien le signal et du coup j'ai mon ordinateur juste à côté quand j'allume hop le projecteur s'allume bien et donc du coup on reçoit bien le diamix sans fil si j'appuie sur mon strobe hop ça strobe si je veux des couleurs changer les couleurs je peux changer tout simplement les couleurs d'accord donc ça c'est vraiment la première solution mais comme je disais juste avant c'est pas forcément le plus pratique parce qu'il va falloir quand même souder l'alimentation intégrer la carte souder aussi directement les câbles donc voilà ça c'est la première solution si un site un petit peu bricoleur tu peux faire ça la deuxième solution c'est d'acheter des projecteurs avec des cartes dmx directement intégrés dedans donc là tu vois moi j'utilise vraiment le protocole dmx hf chinois j'ai acheté des projecteurs sur batterie directement chez le fournisseur et en fait si tu ouvres le projecteur led et ben tu remarques qu'il y a aussi directement une petite carte comme je t'ai montré juste avant qui est déjà en fait intégré au projecteur donc ça finalement c'est aussi alors ça rejoint un peu la solution numéro 1 mais l'avantage c'est que du coup tout est déjà intégré et et du coup bah si tu je sais qu'il y a beaucoup de dj en fait qui achètent des projecteurs en chine notamment départ led et du coup bah en fait tu as directement la carte dedans tu vois donc si même chose que juste avant hop à l'arrière du projecteur tu vas retrouver alors on va juste le mettre du coup en en dmx donc le dmx là mon adresse c'est 27 ici donc tu vois tu peux activer ou non le dmx sans fil donc là je l'active ça va alimenter ma petite carte qui est déjà intégré ensuite je vais choisir le groupe de mon projecteur donc là moi je suis sur la couleur bleue j'attends un petit peu il va clignoter vert et là ça veut dire qu'il reçoit bien le signal et donc du coup si je vais dans mon sur mon sunlight et ben là pareil j'ai juste à lancer une scène et hop voilà tu vois le c'est pilotable directement en hf alors ce que j'avais aussi envie de te montrer par rapport du coup au dmx hf c'est que imaginons que tu es des parts sur batterie dans lequel il y a justement ta carte hf directement intégrée à partir du moment où le signal il est envoyé de l'émetteur au récepteur donc le récepteur là pour le coup c'est le parlaid sur batterie et ben en fait en fait tu peux repartir directement en fait de ton part sur batterie parce que lui à partir du moment où il reçoit le signal il peut derrière le renvoyer je vais te donner je vais te montrer exactement comment ça marche donc là tu vois j'ai ma lire elle est branchée elle est elle est en mode auto et si je branche un câble dmx donc je ressors du parlaid donc en dmx out et que je rentre dans ma lire à partir du moment où je vais brancher le dmx et ben en fait ma lire je vais pouvoir tout simplement la piloter regarde je branche j'allume le projecteur led hop et là ma lire elle s'est mise en dmx tu vois là je lui ai mis un mouvement de rotation si je l'enlève hop sur mon ordi c'est moi c'est moi qui pilote tac voilà donc là en fait elle est pilotable en dmx directement et en fait j'ai juste j'ai le parlaid qui reçoit le dmx et en fait je le fais ressortir avec un câble et je retourne directement dans la lire tu vois donc ça c'est ce qui permet par exemple de faire si tu as des totems et que tu n'as pas envie de mettre de carte intégrée à tes lire ou que tu n'utilises pas la troisième solution que je vais te proposer je vais te montrer juste après et ben en fait tu tu mets un parlaid en bas de ton totem ou en bas de ton monotube tu ressors tu prends un câble de 2 mètres ou enfin de 3 mètres en fonction de la taille de ton totem tu sors en dmx en dmx out de ton projecteur qui reçoit le signal dmx et derrière tu vas le brancher directement dans le projecteur en fait que tu veux piloter voilà je pense que ça c'est hyper important parce que tout le monde les dj galère pas mal et je le vois en fait en fonction des 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 questions en fait qui me qui me pose tu vois donc voilà je pense que c'est un point hyper important et voilà du coup la troisième solution donc la troisième solution c'est un petit bâtonnet dmx comme ça donc en fait si tu regardes bien c'est basé exactement sur le même principe je vais te l'ouvrir pour que tu vois à l'intérieur tu vas retrouver du coup une petite donc un con une petite carte électronique avec tout ce qu'il faut du coup pour pouvoir recevoir le dmx sans fil tu as une petite batterie qui te permet en fait de tenir huit heures donc je l'ai pas moi je l'ai pas encore testé en conditions réelles sur toute une soirée huit heures ça me paraît un chouille léger parce que si imaginons je sais pas 19 heures par exemple tu branches tu branches directement sur tes lir bah si tu branches à 19 heures en gros normalement s'il y a huit heures de batterie ça devrait tenir jusqu'à 3 heures du matin la solution pour être tranquille c'est que tu peux aussi le brancher directement sur le secteur mais bon le but c'est quand même de d'utiliser la batterie quoi donc à tester en soirée je sais qu'il ya beaucoup de dj qui m'ont fait des retours sur ces bâtonnets récepteurs dmx hf et apparemment ça fonctionne bien donc soit en gros à 3 heures du mat tu vas aller brancher ton petit ton petit récepteur soit éventuellement bah écoute t'en prévois plusieurs et puis en fait bah tu vas tout simplement le changer à 3 heures quand tu commences à avoir des décrochages quoi ça ça vaut à peu près une quinzaine d'euros donc commandé directement sur elle est sur aliexpress si tu veux je vais te mettre en description je vais te mettre tout simplement en description le lien en fait pour pouvoir en acheter si tu le souhaites et du coup comment ça fonctionne en fait tu as juste à double cliquer pour l'allumer donc là on voit la petite l'aide de groupe donc que tu art que je t'ai montré du coup sur les par l'aide ou sur les les cartes directement intégrés pour pouvoir changer la couleur tu as un petit bouton derrière tu vois donc pour pouvoir changer le groupe tu appuies violet tac moi je vais revenir à mon bleu parce que je suis en groupe bleu j'attends hop tu vois le dmx il est capté parce que parce que ça clignote en vert je vais juste le remettre hop voilà et du coup ce bâtonnet là c'est hyper pratique parce qu'en fait une fois qu'il capte le signal j'ai juste à le rentrer dans mon projecteur hop et du coup tu vois ma lire là il réagit directement je lui ai mis un je lui ai tout simplement mis un programme tac tu vois là je la pilote directement avec en fait avec mon sunlight alors maintenant ce que je voulais te montrer où beaucoup de DJ galère c'est l'apérage entre l'émetteur sans fil et les récepteurs sans fil donc que ce soit un parled avec une carte intégrée ou que ce soit les petits bâtonnets dmx comme ça donc il faut comprendre alors on va commencer par ça ça c'est l'émetteur donc je pars de mon ordinateur avec sunlight je le relis à mon boîtier dmx à la sortie de mon boîtier dmx je rentre dans l'émetteur d'accord ensuite ce qu'on fait c'est qu'on allume l'émetteur donc lui ce qu'il va faire tu vois c'est qu'il va se caler sur une fréquence donc là il est à 2,490 GHz ensuite tu vas retrouver la puissance de l'émission la puissance qui va aller du coup dans l'antenne dans l'antenne HF et tu vas retrouver le ID d'accord alors je fais juste la mise au point et le ID tu vas pouvoir le changer d'accord en fait le ID il correspond à des groupes et quand tu achètes un émetteur on te donne les groupes donc tu vois ID code et une LED color corresponding relationship donc ça veut dire que le ID 1 il va correspondre à la couleur rouge le ID 2 à la couleur verte le 3 jaune 4 bleu 5 violet 6 cyan et 7 blanc d'accord donc imaginons qu'on se mette en ID 1 donc on va dire le groupe 1 il va falloir que mes récepteurs je les mette en couleur rouge donc là lui il émet il est en train de transmettre on va aller sur notre part LED je vais l'allumer là j'ai la couleur correspondante de ma carte réceptrice du coup du DMX HF et tu vois là moi je suis en bleu du coup le part LED il ne capte pas à partir du moment où il capte il va clignoter en vert donc moi ce que je vais faire c'est que là je suis en ID 1 là je vais venir changer la couleur de la carte de réception donc violet, cyan, blanc et là on est en rouge normalement on attend un petit peu ça clignote en vert et là tu vois le part LED il s'allume et je peux du coup changer la couleur de mes part LED là la transmission entre le enfin la transmission bah du coup oui entre le transmetteur et le part LED fonctionne bien je peux faire exactement la même chose avec ce petit récepteur là je l'allume alors attends je l'allume alors là il est en bleu donc faudrait que je change la couleur mais là une main c'est un peu compliqué donc ce que je vais faire c'est que là moi il est en bleu d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon par LED en bleu hop donc là il n'y en a aucun des deux qui capte pourquoi ? parce que mon ID il n'est pas bon donc ce que je fais c'est que je vais voir mon petit manuel je vais voir à quoi correspond le bleu et le bleu c'est le ID 4 donc je vais sur mon transmetteur hop je clique donc pour passer le ID ID 2 ID 3 ID 4 hop et si on regarde bien il va venir clignoter et lui aussi il va venir aussi clignoter ici d'accord et donc celui là je vais pouvoir aller le mettre tout simplement dans la lire pour pouvoir piloter ma lire ou n'importe quel projecteur ça va fonctionner et les par LED vont fonctionner voilà un petit peu comment ça marche l'émetteur enfin pas un petit peu mais voilà comment ça marche entre l'émetteur et les récepteurs pour les appairer ensemble tout simplement voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça t'a plu et que ça t'a intéressé surtout que tu as maintenant compris la partie DMX HF sans fil j'espère que ça t'aidera et écoute on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était Thomas Chausson de la société TS et Allainement pour la chaîne TSL Formation à la prochaine ciao